Monsieur le ministre d'Etat, conseiller spécial de Monsieur le Président de la République, Madame la représentante de Monsieur le ministre de la Communication, Monsieur l'inspecteur général, Monsieur le conseiller du ministre de la Communication, chargé de la presse, Monsieur le directeur général de la TG Coulomar, Messieurs les responsables syndicaux, Mesdames et Messieurs les chefs de service, Mesdames et Messieurs les invités, chers collaborateurs, Mesdames et Messieurs, Au moment inoubliable à un des égales où je prenais mes fonctions à la tête de la TG, trois défis importants parmi de nombreux autres s'affichaient ostentatoirement en nous. Le premier de ces défis concernait le niveau d'équipement technique. Le constat était qu'à tous les échelons de chaque service, les équipements ne répondaient pas aux exigences et aux standings d'une radio ambitieuse et d'une télévision à la hauteur de la volonté de modernité d'une Guinée qui avance. Ce défi s'imposait alors en mon esprit comme la cause du pacte d'excellence permettant à la radio et à la télévision de s'arriver aux dernières avancées technologiques afin de s'aligner en bonne position dans la compétition internationale. La conquête du standard international en matière d'équipement s'imposait donc avec acuité. Ensuite, et consubstantiellement au premier, la modernisation des contenus et des programmes de la télévision et de la radio se présentait sous la forme d'un pari à gagner à tout prix. Signonnant ce sujet que les émissions peinaient à retenir pendant longtemps le téléspectateur, il fallait donc apporter prompturement, c'est-à-dire dans des délais relativement courts, des changements visibles à l'antenne. Dans cette perspective, nous avons alors réalisé l'exigence de nous attaquer simultanément au contenu des émissions, à la proportionnerie et à la valorisation de l'antenne. Enfin, nous avons antérieurement observé, avec une forte préoccupation, le manque cruel de formation, promouvant la remise à niveau, le réarlement moral et la capitalisation de l'expérience professionnelle des agents à tous les niveaux des hiérarchies de la radio et de la télévision. On peut inférer le secours exposé de ces trois défis que la RTG ne pouvait pas prétendre se rapprocher des standards internationaux pour la simple raison, mais majeure, qu'elle manquait de politique et de programmes propices à une formation régulière capable de hisser ces agents à un niveau de compétence suffisant leur permettant de produire, animés, programmés, planifiés. Quel que soit le planier de la RTG que l'on examine, l'on ne pouvait s'empêcher de relever le caractère criard et urgent des besoins de formation. Face à l'ampleur de cette situation et à l'absence de ressources financières, nous avons consulté le carnet de nos relations dans l'espace audiovisuel francophone, carnet ouvert durant les 16 années pendant lesquelles nous avons été correspondants de France Télévisions en Guinée, en Sierra Leone et au Libénie. Saisisant l'opportunité que nous offrait ce privilège, nous avons pu inscrire la RTG dans l'assiette de la coopération française. Ainsi, à Pellacré, à l'ambassade de France, et à Paris, à l'agence française de coopération média, nous avons pu réussir à faire accepter un plan de relance de la RTG, un plan d'équipement et de formation. Ainsi, les négociations de ce plan de relance ont permis d'organiser une mission du projet européen intitulée « Promotion de la paix et du désenclavement à travers l'amélioration de l'accès à une information objective en Guinée ». Ce projet comporte deux volets. Un premier consacré à l'achat de matériel technique, en second, à la modernisation des émissions de plateau et à la formation des journalistes. Dans cette optique, un inventaire détaillé des besoins matériels de la RTG a pu être réalisé. CFI, Canal de France international, sur un financement de l'Union européenne, a ainsi procédé à la sélection et à l'achat du matériel ainsi qu'à son transport sur Pellacré. Ses équipements concernaient tous les aspects de la production et de l'exploitation audiovisuelle. Caméras, balles de montage, son, lumière, régie, unités mobiles de production vidéo, etc. En ce qui concerne l'expertise éditoriale, deux formations seront proposées qui font suite aux demandes que nous avions exprimées. La première sera portée à la professionnalisation des journalistes reporters. Les journalistes sélectionnés d'une quinzaine participeront à deux ateliers, l'un consacré à l'écriture des sujets, le second au tournage et au montage. Le premier volet de cette deuxième formation qui visait la création d'une émission citoyenne sera l'occasion de faire un rappel des techniques de réalisation auprès d'une équipe de 15 personnes, rédacteurs en chef, animateurs et techniciens, et de mettre en place un planning de tournage. Le lancement du programme pilote favorisera la réalisation d'un travail en équipe entre groupes techniques, conducteurs, réalisateurs et présentateurs. L'un des résultats de cette dernière formation est la création de l'émission Guinée Actu. Ces différentes formations qui s'étendront sur deux ans imprimeront une dimension novatrice à la professionnalisation des journalistes reporters et des techniciens de la RTG. Des métiers de la télévision qui avaient disparu, comme l'éclairagiste, le poursuiteur, le machiniste, le script, etc., font une éminente réapparition qui empruntent une mutation plus dynamique aux prestations de tous les agents. Ces formations auront également permis d'accentuer la professionnalisation des émissions de plateau, notamment en ce qu'il s'agit de la conception et du développement d'un programme cohérent d'information. Je voudrais souligner que lorsque nous accédions aux fonctions exaltantes et contraillantes du directeur général de la RTG en 2013, il n'existait qu'un seul JRI, le journaliste reporter d'image. Aujourd'hui, une dizaine a été formée sur notre initiative, dont cinq, selon les formateurs, capables de travailler dans n'importe quelle rédaction des pays occidentaux. Les techniciens et réalisateurs découvrent et apprivoisent les secrets des émissions de plateau. La lumière, le son, les images et les subtilités d'une réalisation vidéo n'auront plus de secrets pour les jeunes techniciens de la maison. Dans la perspective des élections législatives 2013, les journalistes reporters et présentateurs ainsi que les techniciens sont initiés à la préparation et à l'animation d'une soirée électorale en multiplexe. Cette expérience sera reconduite à la présidentielle de 2015 avec succès. Nous avons aussi pu diversifier nos interlocuteurs. Ainsi, une rencontre avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine nous a permis de bénéficier d'un don d'équipement d'une valeur de plus de 10 000 dollars. L'année dernière, en avril, nous avons pu obtenir deux places pour des agents de la rédaction du JT qui se sont rendus à Dakar pour se former aux techniques de montage et le traitement des sujets internationaux envoyés par des agences d'images comme l'AFP. Toujours dans le cadre de la formation, j'ajoute que l'échange de services développés avec les écoles NACO et Yabate a permis l'accès de la majorité des travailleurs de la RTG à l'indispensable outil informatique. En ce qui concerne le contenu, des innovations notables ont pu être effectuées à partir de février 2013. Au rang de celles-ci, je peux citer à la télévision des émissions comme Colomantin, une heure pour Canvaigre, suivie d'autres comme Guinée Actu, Musique d'ailleurs, Wofa, Archive de Guinée, Débat sur Coloman, École de nos régions, Détour, Sport, Débat, Secrets de femmes, etc. A la radio, Colomantin, Coloman soir, Débat sur Coloman, Coloman Kibaru, L'Instant Aya, etc. Mesdames et Messieurs, pour le plus grand profit des téléspectateurs guinéens, depuis le 14 mai 2016, la télévision nationale de Guinée émet 24 heures sur 24, avec cette précision qu'aujourd'hui, les principaux postes de production et d'exploitation sont mis en réseau avec la régie ou le nodal. Presque toute la chaîne d'exploitation est numérisée. Je ne saurais oublier le petit pas accompli avec la construction des sites Internet compatibles avec les applications Windows, Mac et la mobile. La RTG est maintenant présente sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Youtube, Twitter, etc. Le réseau local a été connecté sur la fibre optique. Nous pouvons dire avec une boîte de fierté toute guinéenne qu'en ce qui concerne la RTG, Guinée-Ése-Bac est une réalité. Parce que désormais, nous pouvons, malgré des difficultés persistantes, tenir la compétition dans une sous-région où la télévision, la moins dotée, dispose d'un budget annuel supérieur à 10 milliards de francs CFA. Mesdames et Messieurs, permettez que j'en vienne à l'expression de ma reconnaissance que je formule en un seul mot. Merci. Merci à Dieu, le Tout-Puissant, de m'avoir accordé de vivre cette expérience extraordinaire à la tête de la RTG Colomont, cette maison que je fréquente depuis l'âge de 22 ans. Merci au chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui a porté sa confiance à moi pour ces 4 ans et demi et m'a offert son appui bienveillant. Je ne l'oublierai pas. Je n'oublierai pas cet appui. Je n'oublierai pas ce bordeau fraîche que le président de la République m'a tendu un jour de grande chaleur. A tous mes collaborateurs qui, en dépit de mes défauts, ont accepté de m'accompagner dans cette merveilleuse et beurlable aventure. Aux responsables syndicaux avec lesquels j'ai harmonieusement travaillé a créé de meilleures conditions de travail aux agents, à ma famille et à mes amis dont l'amour et l'affection m'ont soutenu, inspiré et fortifié durant l'exécution de la mission qui m'avait été déroulée. Mesdames et Messieurs, il y a 4 ans et demi dans cette même salle, je prenais le maillet pour orienter les travaux du chantier de la chaîne publique. Aujourd'hui, je le transmets entre d'autres mains parce que telle est la logique du fonctionnement de l'administration. Je suis convaincu, pour ma part, que le maillet se reprouve dans des mains habiles pour continuer à construire dans le marre les attentes de notre peuple. Monsieur le directeur général, je peux vous assurer que vous trouverez dans cette maison les plus grandes compétences du paysage audiovisuel national. Ces hommes et ces femmes de la RTG sont dérouillés sur le procès du travail. Vous connaissons, je ne doute point que vous travaillerez à créer les meilleures conditions d'expression de ces compétences et de ces talents. Ne trouvez pas prétentieux, monsieur le directeur général, ne trouvez pas prétentieux de ma part de vous suggérer de les mettre en confiance. Mon intention est de vous affirmer que vous aurez l'équipe professionnelle qualifiée qui vous permettra de gagner la compétition sous-régionale et même africaine. A mes frères collaborateurs, je voudrais tellement vous recommander le nouveau directeur général. Je souhaiterais que vous lui accordiez tout votre soutien, lui qui vient avec la noble ambition de donner une nouvelle dimension au travail. Monsieur le directeur général, il y a deux jours dans le bureau qui est désormais le vôtre, volonté de la promulence, vous m'avez demandé de ne pas quitter ni renoncer au micro. Je vous tiens au mot parce que je suis journaliste, je resterai journaliste. Je me tiendrai à la disposition de la rédaction du jour de la télévisée, mon service d'origine. Mes frères, en vos craintes et qualités, je prie Dieu qu'il nous aide et nous aurez de constance afin qu'ensemble, nous tenions fidèlement l'engagement de toujours construire la grande radio et la télévision prestigieuse dont rêve l'égulé. Je vous remercie. Merci.